Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus et aujourd'hui les gars je vous présente le nouveau perso le plus pété pour farmer sur Dofus à l'heure actuelle en 2.71. Avant c'était le Krah qui régnait sur le farm, maintenant c'est le Feka les gars. Je vais vous présenter un petit peu l'abus du Feka farm depuis la 2.71 avec notamment 4 sorts spécifiques qui vont permettre de faire beaucoup beaucoup de dégâts et farmer très rapidement, très efficacement. Je vais vous montrer ça aujourd'hui avec un Feka niveau 161 que j'ai monté exprès. Aujourd'hui on va s'attarder sur le Feka terre, il y a certainement d'autres éléments qui peuvent permettre de farmer mais je trouve que le Feka terre c'est vraiment le must, tout simplement vous allez voir avec les sorts. Aujourd'hui comme je vous le disais, Feka 161, je vais vous montrer un petit peu la présentation du stuff. C'est un stuff low cost, vraiment bas budget tout simplement, niveau 160, après vous pouvez l'adapter en fonction de votre niveau tout simplement, si vous êtes niveau 180 ou 200. Vous pouvez prendre un stuff low cost, ça le fera très bien l'affaire aussi niveau 200. Donc je vous présente vite fait le stuff, alors ça va coûter quelques millions de kamas, je pense 5-6 millions, 7 millions, pas plus. Talisman Shenmue tout simplement, donc l'idée ça va être de maximiser les dommages, la force, la vitalité quand même un petit peu et l'initiative. L'initiative très important, j'ai 3000 d'initiatives pour commencer en premier à chaque fois, il n'y a pas un mob qui doit jouer avant vous, donc maximiser l'initiative, moi perso avec le stuff j'ai 3000 et ça suffit largement. Donc Talisman Shenmue comme je vous le disais, avec l'édito, la vitalité, la force et l'initiative. J'ai l'anneau PA-PM pour le 12-5. Alors on est en 5-PM, on n'est pas obligé d'être en 6, franchement c'est pas obligatoire, par contre le 12-PA est vraiment obligatoire, je vais vous montrer pourquoi. Donc on a également un mandrano, donc pareil pour l'édito-terre, la force, un peu de vitalité et l'initiative tout simplement. Le marteau Xico pour le PM, parce que vous pouvez voir que j'ai pas de trophée PM. En bouclier, bouclier d'As, 5% d'ossor tout simplement pour taper un maximum et trans, 75 vitalité. Les bottes mandrin, donc on a la panoplie, alors deux objets de la panoplie mandrin pour avoir 40 forces et 10 dommages terre, donc c'est plutôt pas mal. Et là c'est pareil, il y a des initiatives, il y a de la force, des dotaires et de l'avita, donc on est plutôt content. Alors ceinture Punisher, ça va peut-être vous étonner parce qu'elle est niveau 114, franchement j'ai pas trouvé mieux à ce niveau là, il y avait pas grand chose qui donnait autant de dommages et autant de forces. Donc là on est sur 10 dommages terre, 50 forces et de la vitalité, donc c'est plutôt bien. On a également Cap du Melou pour forcément les 399 d'initiative, la force, les 7 dommages et de la vitalité également, un petit peu de puissance. Le masque Vodouette pour les 78 de force, les 15 dommages qui sont énormes et les 500 d'initiative aussi qui sont monstrueux. Vous pouvez voir qu'il est trans, 6 dommages terre pour maximiser les dégâts, pardon. On a également un Volcorn pour le PA, donc le 12ème PA et 70 de force. Et on a toute la panoplie de trophées, donc Remueur pour le PA, Dévastateur, Lévin d'autaire, Turbulent et après toute la panoplie de trophées, force et puissance tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tous les items, soit qui sont Over Vita, Trans Vita ou alors Trans Cidautaire tout simplement pour maximiser les dégâts et quand même avoir un petit peu de Vita. Le but c'est pas d'en avoir un maximum parce que de toute façon avec le FK on va tout tuer rapidement et on va tanker, mais il faut quand même en avoir un peu. Déjà que niveau 160, 2200 c'est que dalle, mais ça suffit largement. Donc on se retrouve avec 958 de force, à savoir que je suis pas parcheté, donc on peut monter à 1060 de force. Donc c'est excellent. Comme je vous l'ai dit, 3000 d'initiative, donc on peut monter même à 3200 avec le parchetage de 100 de force tout simplement. On a également 125 de puissance, ce qui nous permet de quasiment monter à 1070 de force, sachant que comme je vous l'ai dit, je suis pas parcheté, donc je peux quasiment monter à 1003 de force. Il faut également 141 d'intelligence tout simplement pour équiper le marteau Xico. Donc ce que vous faites, c'est que tout simplement, soit vous vous parchetez 100 d'intel, mais avec le talisman chez nous, vous pouvez prendre un talisman chez nous avec 40 d'intel et vous mettez un point d'intel, ça vous fait 141. Ou alors vous faites comme moi, si vous avez pas trop le budget, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous mettez à la place de la vitalité 100 d'intelligence et vous vous comblez avec le talisman chez nous tout simplement. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est de ce FECA, on va principalement jouer avec quelques sorts tout simplement. Alors on va faire un petit tour aussi du côté des restes, donc 39% terre, moins 19% air, on s'en tape en vrai les gars, c'est pour du PVM donc on s'en fout. 12-5, donc les 12 PA sont obligatoires, je vais vous montrer pourquoi. Bah déjà dans un premier temps, on arrive T1, admettons qu'il y a des mobs, on fait une terre battue, donc ça c'est un petit glyphe, on va faire une transhumance dans le glyphe en fait pour l'activer tout simplement. Donc voilà, moins 500 et après avec les 6 PA restants, on peut faire par exemple 2 retours du bâton et ça fait des gros dégâts, vous pouvez voir qu'on a fait 1100, 1600 et si on avait que 11 PA, on ne pourrait pas faire 2 retours du bâton. Donc c'est pas non plus incroyable, pareil ici on peut faire également 2 retours du bâton et on peut faire également 2 torpeurs. Donc vous pouvez voir que c'est très très utile les 12 PA, c'est même je dirais obligatoire pour maximiser un petit peu les dégâts tout simplement. Donc là je vous présente un petit peu les sorts et après j'irai farmer avec vous pour vous montrer un petit peu le cheat tout simplement. Donc voilà, vous pouvez voir que ça fait quand même des gros gros dégâts, on va regarder un petit peu les dégâts qu'on peut mettre sur un tour. Donc là on est à 3300, on arrive, on glyphe, on terre battue dedans, on met 2 retours du bâton et voilà on a fait 1700 dégâts sans glyphe, donc avec le glyphe on monte à 2200 dégâts les gars, c'est juste énorme en vrai. Du coup je vais vous montrer comment farmer avec ce Fekha puisque l'idée c'est tout simplement de farmer les mobs, il a remplacé le KRA, il est même beaucoup plus efficace que le KRA je trouve, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors l'idée ça va tout simplement être de sélectionner des maps corps à corps par contre là où les mobs sont tous regroupés. C'est un peu l'inconvénient par rapport au KRA, c'est que le KRA il peut taper à distance, le Fekha pas trop. Le Fekha il peut pas trop taper à distance parce que comme vous pouvez voir on doit glyphe et TP dedans, donc faut pas que ce soit une map comme ça. Le KRA il a juste à tirer éloigné et il tape tout. Là ici, si on se retrouve là, il va falloir qu'on avance et ça peut prendre 2-3 tours avant de tout tuer. Donc voilà, vraiment la seule contrainte, la grosse contrainte du Fekha c'est que ça doit être tout simplement des maps kak. Donc comme ça par exemple c'est parfait, c'est pas la map la plus optimisée mais ça reste correct. Donc on va prendre ce groupe là par exemple, Chaux, Porcas, c'est vraiment pour vous illustrer la strat. Donc là les mobs sont pas hyper bien calés mais c'est pas trop grave. Donc la strat c'est tout simplement, on met le glyphe, T1, donc on le met là pour toucher 3 mobs, on va transhumance dedans, hop, on tape les 3 mobs. Ici on vient, retour du bâton, celui là, on passe et tout est mort. Et on a fait ça les gars en 16 secondes. Là c'est parce que je vous explique encore une fois, mais je fais des combats les gars, par exemple en Porcas, j'ai testé, je mets entre 3 et 5 secondes le combat maximum quand c'est des combats où je vais vite. Et là vous pouvez voir, on s'en fout, c'est pas le but, vous pouvez voir que la zone Porcas, ça peut permettre de faire des kamas assez rapidement. On va essayer de reprendre un petit combat, alors là ça c'est un peu trop éloigné à mon goût. Ça c'est top, voilà, ça c'est vraiment la map parfaite, vous mettez un glyphe ici, vous tapez tout, vous allez voir ça va être hallucinant. Je vais essayer de vous montrer un combat ultra rapide, vous allez voir c'est hallucinant. On se retrouve ici, voilà, on fait ça, on pose le glyphe, on transhumance ici, on passe tour et c'est terminé. Et on a fait ça les gars en 5 secondes, 5 secondes, et on a fait une côte de Porcas, 1800, 2008, 3008, on a fait plus de 5000 kamas le combat les gars en 5 secondes. Vous avez vu un petit peu la rapidité du truc, c'est hallucinant. Je vais vous reprendre 2-3 combats quand même pour vous illustrer ça. Après vous pouvez faire tout simplement ce genre de farm sur toutes les zones qui possèdent des maps kak, de ce genre tout simplement. Je vais vous remontrer la strat très rapidement, alors là c'est pas le meilleur placement, c'est pas grave. Voilà, on pose ici le glyphe, d'accord, on va transhumance dedans, ça tue tout quasiment, on vient ici, on fait retour du bâton sur les deux, alors on va pas forcément les tuer, l'idée c'est que tous les mobs soient regroupés tout simplement pour tuer tout ça. Je vais vous reprendre un autre combat les gars, ici c'est vraiment zone de fou. Hop, alors on va prendre ce combat là, je viens ici les gars, je fais un glyphe, je transhumance dedans, je passe tour et c'est terminé, ça m'a pris 5 secondes les gars. Et vous pouvez voir que c'est n'importe quoi. Bon après là encore une fois c'est des petits mobs, ça va assez vite, mais vous voyez un petit peu le potentiel du FK en team, c'est vraiment violent quoi. Je vais aller vous montrer des mobs qui sont un peu plus haut niveau tout simplement, je vais partir à Bonta et je vais aller tout simplement vous montrer que des rats là dans les égouts c'est un peu plus haut niveau, c'est un peu plus fort, je vais vous montrer pourquoi aussi les 12 PA sont nécessaires dans ce genre de cas, il y a une autre stratégie qui permet de farm les mobs tout simplement avec un autre sort qui est le regroupement, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on se retrouve au niveau des rats de Bonta les gars, et là première map, la map est correcte, donc je vais vous montrer sur cette map, c'est pas la plus opti, mais c'est vraiment pour vous illustrer un petit peu la strat avec les sorts tout simplement. Donc là tout à l'heure c'était des porcas, on craignait rien en termes de dégâts, là on est sur des mobs un peu plus HL, que vous ne tuerez pas forcément T1, d'accord ? Donc là ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va se protéger. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On fait une terre battue pour taper tout, on fait une transhumance au milieu, donc on tape tout. Tout à l'heure sur les porcas on faisait deux retours du bâton, et bien là on va pas faire ça, on va faire une fortif, tout simplement 2 PA pour nous protéger, et là il nous reste 4 PA, donc bien avoir les 12 PA pour pouvoir faire ce combo les gars. Et là du coup on va faire un regroupement ici, ça tape les mobs en zone les gars, vous pouvez voir c'est complètement fumé, ça tape sur une zone de 3 par 3, c'est n'importe quoi. Donc la strat c'est tout simple, T1, terre battue, transhumance, 11 mobiliers, regroupement, fortification, et vous pouvez voir que les mobs vous tapent quasiment rien. Donc c'est soit vous faites fortification, soit vous faites bastion qui vous donne des vulnérabilités à distance, ou alors barricade, vulnérabilité en mêlée. Là je vais vous montrer un petit peu, ça va être la même, on va faire un petit regroupement ici, ça tape tout, on va faire un retour du bâton, on va en faire 2, et vous pouvez voir que voilà c'est assez fort. Donc là c'est une zone qui est un peu plus haut niveau, donc on tape pas tout, je suis niveau 161 aussi, je suis pas niveau 200, donc j'ai pas un stuff qui permet de taper non plus de fou. Après si vous faites par exemple une team WFK, ça peut être vraiment très intéressant, ou alors vous prenez un Kras, tout simplement, vous avez aussi la strat avec le Kras. Vous faites tout simplement le T1 que je vous ai dit, vous faites une barricade, vous faites pardon, un bastion, un vulnérabilité à distance, le Kras vous tape dessus, et ça tape tous les mobs autour tout simplement, pour tout kill. Donc là bon c'était un peu long, je vous explique la strat et tout, je vais essayer de vous reprendre un petit combat pour vous illustrer ça, et après on arrêtera là. Je vais vous prendre cette map là les gars, elle est plutôt pas mal, je vais prendre ce petit combat de 3 rats là pour vous illustrer ça, T1, la strat, c'est tout simplement, hop, terre battue, donc lifter, tu transhumances ici, tu fortif pour te protéger, et là tu regroupements, et tout, tu défonces tout, tout simplement. Les mobs sont quasiment one shot, je serais niveau 200, j'aurais tout kill tu vois, donc c'est assez rapide en réalité. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un Kras dans votre team, vous faites bastion à la place de fortification, donc t'es un vulnérable à distance, tu te fous ici par exemple, ton Kras il te tape, donc t'es un vulnérable, donc tu prendras pas de dégâts, et ça tape tous les mobs aux alentours, donc c'est complètement fumé, vous pouvez voir là le regroupement qui est trop trop fort, en plus ça permet de rassembler tous les mobs dans le glyph et de tout tuer très facilement, vous pouvez voir, c'est vraiment fumé. Franchement le FK c'est devenu avec le Kras une classe banger aussi efficace, voire plus efficace que le Kras pour farmer tout simplement, vous avez bien vu qu'on faisait les combats super vite, et ce que vous pouvez faire c'est optimiser encore plus votre farm tout simplement, en faisant un duo complètement pété que je vous présenterai dans une autre vidéo, c'est juste affolant les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez tout simplement de ce petit FK que je vous ai présenté, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut !